alors bonjour j'espère que tout va bien alors cette vidéo c'est sur pronote nous avons un problème pour les pièces jointes à savoir que les pièces jointes déposées dans le cahier de texte ne peuvent pas faire plus de 10 mégas ou 12 mégas et certains parmi vous vont vouloir déposer certains parmi nous pardon nous enseignons voire peut-être même des élèves vont vouloir déposer des documents beaucoup plus lourd alors comment faire une solution une solution c'est c'est d'avoir un drive une dropbox enfin un truc comme ça alors moi là je suis connecté je suis connecté ici sur ce navigateur avec mon compte pierre troulé gmail je ne suis pas en train de parler ici de nom de terre atlantique donc je suis juste possesseur d'une adresse gmail de base alors je vais aller dans mon drive et dans mon drive je parle bien de mon drive je m'en vais créer donc un nouveau dossier donc je vais cliquer ici nouveau je vais cliquer sur dossier pardon et là je vais l'appeler test public alors ce dossier on vous l'appeler comme vous voulez mais ce dossier donc il va avoir une particularité donc ce dossier dans mon drive perso est actuellement n'est actuellement accessible que par mois donc ce dossier je vais le rendre accessible à tous public voilà et ça c'est ce qui me permettra de m'affranchir de tout poids enfin de tout poids de tous les fichiers que je voudrais partager dans la limite des 17 des 15 gigas que google m'offre je vais faire un clic droit sur le dossier que je viens de créer et je vais cliquer sur partager alors je vais cliquer maintenant sur avancer ici alors ici j'ai la petite fenêtre qui me résume qui a accès à ce dossier alors qui a accès à moi hop possesseur de l'adresse gmail et puis c'est un dossier de type privé et inaccessible que par mois uniquement c'est là que je vais cliquer sur modifier et je vais prendre l'option activer public alors j'avais testé moi activer toutes les personnes disposant du lien mais des fois il faut contrairement à ce qui est écrit ici sans connexion des fois il faut que la personne se connecte avec une adresse gmail si j'ai bien compris donc donc prenez donc l'option activer public ça c'est fait pour cet accès tout le monde sans connexion donc vous voulez de la consultation je ne veux pas qu'ils modifient mes péchements je veux juste qu'ils puissent les consulter quitte à les enregistrer ailleurs donc moi je vais faire la consultation c'est parfait apparemment donc activer en consultation et j'enregistre donc maintenant ce dossier il est bien public à l'affichage pour tous les internautes et je vais faire ok donc maintenant mon test public j'ai un petit bonhomme qui apparaît dessus le petit bonhomme signifie juste qu'il est qu'il est que ce dossier est partagé au moins avec une autre personne que moi même donc je vais aller dedans et puis dedans si je veux partager je ne sais pas moi un document ben je n'ai qu'à faire nouveau alors je peux apporter un dossier je peux apporter un dossier ou un fichier je peux créer des documents évidemment donc moi je vais aller chercher un fichier ah tiens là j'ai un truc de 8 mégas bah tiens ça c'est une vidéo hop je vais en prendre une autre tiens j'ai deux fichiers mp4 tiens 12 mégas c'est parfait là j'en ai encore une autre 2 enfin je vais me prendre toutes mes vidéos tiens les vidéos mp4 et je voudrais partager tout ça et ben je n'ai qu'à prendre tous ces fichiers et puis je vais directement les glisser dans mon drive alors j'aimerais bien que ça se développe donc ça ne se développe pas donc ça je vais le réduire un peu et donc là normalement je dois avoir un message donc il apparaît en bas donc malheureusement donc hop là il est en train de me faire toutes mes vidéos ça je peux fermer et il m'a fait un petit message en bas bleu là donc je vais en redéposer un tout seul qu'est ce que je peux déposer dans le téléchargement tiens son clarinet alors hop toc et donc là j'ai le petit message bleu en bas qui me dit déposer des fichiers dans ce dossier là pour les importer c'est un test public et il me dit pas il me dit pas que je croyais qu'il allait me le dire mais il me dit pas donc voilà là j'ai déposé plein de fichiers dans un dossier dans mon drive et ce dossier à la particularité d'être public alors après si je veux partager alors j'essaye de faire vite quand même je suis dans l'optique où je vais peut-être faire ça donc j'ai un dossier public mais je vais vouloir partager ça avec différentes classes donc là je vais pouvoir me faire des sous dossiers tiens j'ai les premières PA je pourrais me faire un dossier première PA et puis concernant les premières PA ils auraient besoin de ces trois fichiers là hop ça c'est fait donc si vous déplacez ils seront partagés avec toutes les personnes qui ont accès ok et qui est-ce qui a accès au dossier première PA et bien ce sont toutes les personnes qui ont accès au même dossier au test public donc c'est tout le monde je me ferai un autre dossier importer un dossier je vais l'appeler tiens AP1 parce que j'ai hop pardon excusez moi nouveau dossier celui là je vais l'appeler AP1 donc je refais l'arborescence des classes que j'ai par exemple et puis dedans là hop je vais mettre tout ça pour les AP1 ok et puis tiens lui aussi donc là j'ai bien des fichiers enfin deux dossiers toc toc qui contiennent certains lui il a ces fichiers là 1 2 3 et puis les autres AP1 donc 4 5 6 et puis un fichier son clarinet ah bien alors maintenant je vais vouloir moi partager dans un cahier de texte uniquement le contenu des premières PA voilà donc je vais je vais reprendre le compte de l'élève qui m'a prêté le sien gentiment là ce hier plutôt donc là je m'en vais hop me connecter je vais taper rifl pronote hop je vais prendre le 044 206 1b je vais être professeur je suis identifié je suis chez moi voilà je reprends le cours de vendredi prochain et je remplis mon cahier de texte et là je vais mettre test dépôt fichiers hop et là je pourrais mettre mon contenu de cahier de texte et puis tiens je m'en vais tester euh alors je m'en vais en fait non je m'en vais retourner dans mon drive et puis ici je vais faire un clic droit et je vais faire obtenir le lien partageable donc là ce lien là il a été copié j'ai rien besoin de faire d'autre et si je retourne dans mon drive là par exemple je pourrais faire ctrl v et puis je valide donc ça je suis en train bah tiens je vais préciser ça ça c'est le dossier lien test dossier 1 PA et puis je vais faire exactement la même chose bah tiens dans un travail à effectuer saisir un travail à effectuer et là je vais aller chercher le lien pour le dossier AP1 pour vous montrer juste que ce sont deux liens différents qui pointent dans deux dossiers différents et qui sont accessibles à tous enfin par tous donc je retourne là-dedans et le lien lien vers dossier AP1 le lien je vais le mettre là hop alors c'est un lien pardon c'est pas celui-là c'est 3w et donc là ctrl v j'appuie j'appuie sur entrer le lien il y a la petite coche verte je ferme donc là j'ai un cahier de texte réalisation du 20-30 avec un lien qui renvoie sur le dossier première PA et ici j'ai un travail à faire pour la semaine d'après qui enverra sur un lien et qui pointera sur l'AP1 soyons fous soyons fous vérifions alors je rebascule en navigation privée je reprends euh 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 le compte de l'élève de première PA donc prenotes oui ça j'achète hop je donc c'est élève euh euh alors euh je l'ai retenu voilà euh euh alors qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je vois dans le cahier de texte aujourd'hui oh je retourne dans mon cahier de texte et je n'oublie pas de faire publier et surtout d'enregistrer donc le publier c'est pour le publier euh en avance donc là maintenant si je rafraîchis je devrais voir travail à faire pour aujourd'hui pour demain pour vendredi je ne vois toujours pas ce que je dois faire donc moi je clique là-dessus aujourd'hui jeudi vendredi tiens l'informatique ça apparaît là alors euh donc là j'ai une navigation privée donc je n'ai voilà je suis juste Lorenza si je clique sur ma fiche de cours ça c'est un lien vers le test hein vers le dossier première PA je clique dessus je suis bien Lorenza et j'accède bien à tous ces trucs là je peux les consulter je peux les voilà je ne suis toujours pas connecté d'accord et sans aucune connexion j'accepte bien j'accède bien pardon à ces dossiers donc ça ça me plaît bien euh je vais vérifier je peux les télécharger ça me plaît très bien et puis si je vais donc ça je peux le fermer et si je vais voir mon travail à faire ici j'ai le lien vers le dossier AP1 et donc dans le dossier AP1 c'était les vidéos 456 avec mon son clarinette donc euh voilà qui peut vous permettre à vous les enseignants et vous permettre à vous les élèves ou étudiants de vous partager des dossiers des fichiers par contre de taille dépassant les 10 mégas pour information on est à deux doigts quand même donc si je retourne dans mon drive moi là en tant que prof on est à deux doigts de pouvoir faire des échanges de dossiers volumineuses donc ça c'est peut-être ce que vous demande votre enseignante de français en première générale je crois euh ce si je crée dans ce dossier test public là si je fais un nouveau dossier et que je l'appelle partage écriture 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 publique hop donc il va apparaître ici si je fais partager et si pour ce dossier là uniquement ce dossier là je clique sur avancer et là ça n'est pas l'affichage que je partage donc la consultation mais ça va être l'édition donc là et si je fais enregistrer et si je fais ok donc là ce dossier là euh toutes les personnes qui auront le lien que j'obtiendrai comme ça toutes les personnes qui auront donc ce lien pourront accéder au dossier évidemment télécharger le contenu de ce dossier là et rajouter euh du contenu donc ça c'est ce que je m'en vais expérimenter dans le cadre d'une vidéo suivante merci